Expérience admirative, start-up, courage, plaisir, mode, réseaux sociaux. J'imaginais ma vie dans un autre monde parce que j'ai vécu pendant dix ans dans un pays d'Afrique. Je suis partie à quatre ans en Afrique et je suis rentrée en France à 14 ans. Et j'avais envie d'une vie nouvelle et j'ai trouvé une vie nouvelle en France. À dix-sept ans, seize ans, je voulais être avocate. Je n'imaginais pas de faire une société, mais c'est après, quand j'ai été stagiaire, j'ai compris que je pouvais changer le monde par l'esthétique. Et à ce moment-là, j'ai travaillé beaucoup pour construire des outils qui me permettaient de changer le quotidien, de rendre les choses plus belles, plus jolies, esthétiquement parlant. De une personne à dix personnes, c'est une famille. Quand on est douze, cent, c'est plus la même chose, c'est extrêmement différent. Mais aujourd'hui, c'est mon fils qui préside la société. Et aujourd'hui, les choses sont moins verticales. On est beaucoup plus en horizontal, comme ça. Donc le management se fait en partage, je vois, avec les équipes de jeunes. C'est extrêmement différent. Je crois que ce qui est très important, c'est d'être sur les réseaux sociaux. Donc envoyer des CV écrits, curriculum vitae, dans les entreprises, ça ne sert à rien. Il faut montrer son identité, sa personnalité, et créer des storyboards avec Pinterest ou autre chose. Mais montrer ça en identité sur les réseaux sociaux. Et là, on vient vous chercher, on vous repère. Nous vivons une période extrêmement difficile sur le plan économique, les émigrants, le non-emprimement, le chômage. C'est vraiment une période très, très dure. Moi, quand je suis arrivée, quand j'avais 20 ans, tout était possible. Le monde s'ouvrait et l'économie se développait. Et justement, je trouve ça extrêmement courageux que les jeunes prennent leur destin en main pour construire leur propre société et trouver leur propre avenir eux-mêmes. Donc ce n'est pas simple. La période n'est pas simple. Mais je crois que tout est possible. C'est une question d'énergie positive. Sous-titrage Société Radio-Canada